Alors, le prochain présentateur, il est doux, il est tendre, il est affectueux, ça c'est dans Virginie, mais une fois que c'est fini, il redevient Jean-François Mercier, là on ne peut plus rien garantir, mesdames et messieurs, je viens de le dire, Jean-François Mercier! Bon, là je le sais, il y en a qui se disent, ah c'est drôle, c'est le gros Mercier qui est là, qui va gueuler, qui va faire son personnage de gars frustré, qui tire sur tout ce qui bouge, mais non, regardez, je commence à être trop associé à ça, puis j'ai peur que le monde pense que je ne suis pas capable de faire d'autres choses, ça fait que je vais faire une présentation un peu plus sobre. Bon, tout d'abord, je suis super content qu'on aille penser à moi pour présenter un prix au Gala Les Oliviers, bon, je me serais senti un peu plus spécial si on m'avait appelé avant la semaine passée, mais... Mais au moins, c'est moi le premier qui l'a appelé, parce que souvent le monde appelle François Avard, et quand François lui a dit non, c'est là qu'il m'appelle, mais eux autres, ils m'ont appelé moi en premier. Bon, le premier téléphone que j'ai eu, c'était pour avoir le numéro d'Avard, mais quand même, tu sais, c'est... Moi, la catégorie que je présente, c'est spectacle d'humour le plus populaire, tu sais, celui qui vend le plus de billets, et souvent le public a l'impression que le spectacle qui vend le plus de billets devrait aussi gagner spectacle de l'année. Et c'est là que tu vois que le public, c'est vraiment une gang de cabochons. Non, non, j'ai été voir Brou, là, on parle d'un spectacle assez populaire, merci, c'était nul à chier. Non, non, il y a une des vieilles jokes, c'est pas mêlant, j'ai l'impression de voir un show des années 80. Tu sais, au début du show, il demande au monde, ça fait combien de fois qu'ils l'ont vu, il y en a un, tout content de dire qu'il l'a vu 22 fois, c'est drôle, là. Mais moi, je les ai tous compris du premier coup. C'est clair que ce gars-là, c'est un Mongol. Il dépense tout son B.S. à s'acheter des billets de Brou. Tu sais, pourquoi tu ne s'achèques pas des gratteux comme les autres pauvres? Au moins, ils pourraient rêver. Puis le monde de Brou, ils n'ont pas honte d'extorquer nos moins bien nantis de ce type B.S. de Mongol sale. Mais pour en revenir à la catégorie spectacle d'humour le plus populaire, c'est la seule catégorie de tout le gars-là qui a de l'allure. Pas un prix hormis par une académie bidon ou des matantes qui remplissent des coupons chez Météo ou des Mongols qui passent toutes nos journées à voter sur Internet. Non, non, du vrai monde qui t'aime assez, qui prennent le téléphone puis qui achètent des billets pour aller te voir. Puis ça, c'est le seul prix qui est totalement objectif. C'est le seul prix qui est une véritable reconnaissance du public. Et ça, les artistes l'apprécient. Mais prenez-nous pas pour des innocents. C'est quoi cette affaire-là de nomination? Voyons donc, c'est assez facile de savoir c'est qui qui en a vendu le plus de tickets. Le gars qui en a vendu le plus, c'est celui qui en a vendu le plus. Tu peux rajouter trois douzaines de nominations. Ça ne changera absolument rien. Tu sais, tu sais. Puis pourquoi c'est le même? C'est parce qu'ils disent c'est qui de gagnant. Mais ils disent pas c'est qui le deuxième, le troisième, le quatrième, puis le cinquième. Fait que quand t'es en nomination, le monde sait que ton show, il vend beaucoup. Puis ils pensent que parce que ton show vend beaucoup, c'est parce que t'as un bon show. Mais c'est quoi savoir un bon show? Regarde, je trouve ça plate d'être obligé de le dire moi-même. Mais moi, mon show est écœurant. Qu'est-ce que ça donne? Absolument rien. Parce qu'on s'en fera pas croire, là. Le gars qui s'achète un billet pour lui, sa blonde, le restaurant, la gardienne, le parking, 300 piastres faciles, pense pas qu'un coup rendu dans la salle, là, il va trouver ça mauvais, qu'il va faire la baboune. Ben non. Il va se forcer pour rire parce qu'il peut pas admettre que même dans ses loisirs, il se fait fourrer. Puis là, il va revenir, puis il va dire à ses amis à quel point il a vu un show extraordinaire. Puis là, ce monde-là va aller se faire fourrer à leur tour. Puis ça, c'est parce que le gars-là des oliviers, c'est de la merde, OK? Mais non, c'est supposé d'être la fête des artisans de l'humour. Et quelle belle façon de fêter que de mettre en compétition cinq personnes qui devraient pas l'être, d'en faire gagner une qui est contente pour quatre qui est tranquilles. Hein? Quelle belle façon de fêter que de mettre quatre-vingt pour cent de son monde en tabarnak. Et là, quel gars-là, il y a peut-être eux qui viennent faire ses remerciements. Ça m'intéresse pas. Envoye donc chier ceux qui t'ont mis des bâtons, des roues en place. Ils m'ont dit, ouais, mais quand t'es pas fait, quand t'es au top, après ça, quand tu redescends, t'sais, le monde, il risque de te chier dessus. C'est vrai. Mais anyway, le monde va te re-chier dessus quand tu vas descendre. Prophète-en, t'es au top. Juste d'être en nomination, c'est déjà en soi une victoire. Va donc chier. Être en nomination au gala Les Oliviers pis perdre, c'est l'équivalent de payer des drinks à une fille toute la soirée pis à la fin de la soirée, elle te vomit dessus. Ah, tu fais semblant que t'es pas choqué, mais avoir su, tu te serais pas habillé propre pour rien. Ah ben, je suis content, j'ai réussi à faire une présentation, t'sais, sans perdre mon calme pis tirer sur tout qu'est-ce qui bouge, comme quoi que moi aussi, je peux donner dans la finesse. Alors, les nominés sont André-Philippe Gagnon, de retour, de André-Philippe Gagnon. Morency Live, de François Morency. Tout est relatif, de Laurent Paquin. Urgence de vivre, de Jean-Marc Parent. Et Rousseau, de Stéphane Rousseau. Et l'Olivier est remis à... André-Philippe Gagnon, de retour, d'André-Philippe Gagnon. Bonjour tout le monde. Désolé de ne pas pouvoir être à début ce soir, présentement en spectacle à Hawaii. Je le sais, c'est une vie difficile. Merci au public québécois pour cet Olivier. Merci d'avoir été si nombreux au rendez-vous après toutes ces années d'absence. J'aimerais remercier ma famille, Marie-Claude, Camille, Jules, pour votre patience. J'aimerais remercier Stéphane Laporte, mes collaborateurs, Daniel Hardy, Pierre Saint-Mars, Denis Delisle. J'aimerais remercier Pierre Gravel et toute l'équipe au bureau. Et Stéphane Laporte m'avait dit il y a deux ans, André, il faut absolument que tu fasses André Boisclair pour ton nouveau spectacle. Québécois, québécoise. J'ai hâte de voir qui est-ce que je vais devoir imiter au supplémentaire. Alors, André-Philippe Gagnon, c'est lui qui a vendu le plus de billets, donc il a fait le plus d'argent. Il n'est pas là, il ne peut pas revenir de Hawaii. Alors, moi, j'ai juste le goût, honnêtement, de le lancer. C'est une nouvelle tradition québécoise que je trouve très intéressante. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui le veut? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Quoi? Ah, Dominique, Dominique. Non, non, tu ne peux pas l'avoir, Dominique. Tu ne peux pas, non, ce n'est pas juste. Putain, je vais te talpitcher. Wow! C'était écœureux. Ça fait du bien, tiens. Je vais l'entendre parler pendant cinq ans. Ce n'était pas une moumoune comme guillasse. Tu as 15 de la puissance. C'est ça, c'est du scandale. Football! Bon.